Qui es-tu et d'où viens-tu ? Alors moi je m'appelle Gwen, j'ai 19 ans et je travaille au Cercle de voile de Cazaux. Depuis quand t'es monitrice de voile ? Alors moi je suis monitrice officiellement depuis octobre 2022 mais j'ai passé un monitorat fédéral l'année d'avant et là récemment j'ai passé la formation éducateur en dix voiles. C'est quoi cette formation éducateur en dix voiles ? La formation éducateur en dix voiles, elle sert principalement à avoir une légitimité par rapport aux structures ou au public qu'on accueille. En plus on arrive à avoir un panel d'outils différents pour réussir à construire nos séances assez facilement. Et puis c'est vrai que cette formation elle englobe toutes les pathologies, tous les petits détails qu'on pourrait oublier sur certaines séances et ça nous permet d'avoir vraiment un accueil complet du public en situation de handicap. Vous accueillez quel public au club de Cazaux ? Nous on peut accueillir pratiquement tout public, principalement actuellement on a du handicap mental et un peu de handicap moteur. On travaille beaucoup avec l'UNADEV aussi donc les déficients visuels. Et nous on veut vraiment se développer sur tout type de handicap, voile 100% inclusive. Qu'est-ce qu'une personne en situation de handicap vient chercher dans ton club ? Je pense que nous vu que c'est un plan d'eau fermé, donc c'est un lac, ils ont une certaine sécurité au-delà du fait que le bateau, que ce soit le Hansa, le Mini-J ou quoi, ce soit super adapté et super sécurisant. Je pense que les plans d'eau fermés et assez calmes comme ça, ça leur permet de se sentir vraiment en sécurité et donc je pense que c'est ça qu'ils viennent chercher et aussi le bonheur de naviguer. Comment tu adaptes ta séance ? Principalement déjà en amont de la séance, j'essaie de communiquer un peu si c'est de l'individuel avec les parents ou avec la personne qui viendrait faire du bateau, sinon avec la structure et après je pense que vraiment le principal outil c'est la communication, que ce soit dans le bateau, à terre, sur l'eau, je pense que c'est le maître mot et la communication c'est ça qui va nous aider à vraiment bien adapter nos séances. En un mot, c'est quoi la voile en divalide ? Le partage.